Deux matchs, une défaite à l'extérieur et une victoire à domicile. Les Écureuils du Bénin entament plus ou moins bien les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Après ces deux premiers actes, on marque une pause, on fait le point, on fait le bilan afin de nous projeter bien évidemment. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Joues du Sport. En plateau avec moi, un ancien coéquipier de Zinedine Zidane, un ancien gardien de but, un canet, le plus béninois des Azuréens, capitaine du navire Écureuil. Michel Vichuier, bonjour. Bonjour. En face de vous, ce matin, un ancien rouleur, son palmarès, il a fini deux fois dans le décor, trois fois miraculé par le poignet de son portail. Depuis, il a tourné dos à cette passion mortifère et se consacre à son autre passion, celle du journaliste sportif, Bruno Soali. Bruno, bonjour. Bonjour, Emmanuel, merci pour le mot. Bonjour, Michel. Des nouvelles de vos pâtés ? Alors, juste à côté de vous, un ancien handballeur, un aficionando de la pétanque. Si vous avez envie de lui faire plaisir, conviez-le à un match de pétanque ou de handball. Hospice Pétoli, Hospice, bonjour. Bonjour, Hermann. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour de vous avoir en face. Bonjour à tous les spectateurs, également. Juste après l'émission, une partie de handball pour Michel Vichuier ou pétanque. Je crois que Michel doit savoir bien toucher la boule. Pourtant, j'étais dans une région où on joue beaucoup à la pétanque, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Alors, vous avez en face de vous un spécialiste, il va vous donner des cours de pétanque. Eh bien, voilà, sur cette note d'humour, on entame très bien cette émission. On va parler du match des écureuils à Ouyo-Ougot. Celui-là, Fabio Stadium de Ouyo, où les écureuils du Bénin ont perdu un but contre deux. Après avoir pourtant ouvert la marque à la troisième minute par l'entremise de Stéphane Cessegnon-Brunossoyeur, et on va suivre justement votre résumé de la rencontre. La marche était devenue trop haute pour les écureuils du Bénin dans l'acte 1 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Pourtant, tout a bien commencé pour les hommes de Michel Dussuier. Sur le premier ballon béninois, Jodel de Souplante, Collins Djamilou, et trouve son capitaine Stéphane Cessegnon, qui fait taire tout un stade acquis à la cause des Super Eagles. Scénario difficile à imaginer avant la rencontre. Après seulement deux minutes de jeu, le Bénin mène au score. Les Super Eagles en difficulté vont apporter la réplique, mais butent sur un Fabien Farnold et François, et puis sur la transversale. Les écureuils s'acheminent vers la mi-temps avec l'avance au score, mais le repli défensif de Michael Poté sur cette dernière offensive va être préjudiciable. L'attaquant béninois commet l'irréparable. Pénalty. Victor Ossimen rétablit la parité juste avant le coup de sifflet. Le timing du but va relancer complètement les Super Eagles, et c'est un Nigeria X6L que le Bénin va retrouver en seconde partie. Samuel Kahlo et Chukwese enflamment les côtés. Les écureuils régulièrement à deux doigts de craquets s'en sortent sur des occasions franches, grâce à un Fabien Farnold en état de grâce, mais par la suite impuissant sur cette action qui tue les espoirs des jaunes. Gotswil Aquabio Stadium retrouve la voie. Les écureuils malchanceux sur une dernière tentative de Jodel Dossau qui s'écrase sur la barre, s'incline. Défaite a vite oublié. Demain est un autre jour. La Sierra Leone s'annonce ce dimanche à Porte-Nouveau pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Voilà, et entre-temps, le Bénin justement a joué face à la Sierra Leone. Nous allons revenir dans un instant, mais avant, Michel Dussuie, dites-nous comment avez-vous vécu l'expédition nigériane avec 16h40 d'attente aller-retour, bien évidemment, aux aéroports de Porte-à-Côte et de Ouyo ? Bon, disons qu'on était dans les conditions idéales avec un vol affrété sur un laps de temps réduit. Ça s'était supposé quand même... Nous étions en termes de récupération après le match du Nigérien et puis dans la préparation aussi. Malheureusement, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps déjà à l'aller en ayant trois heures et demie d'arrêt à Porte-Arcourt, ce qui nous a fait décaler notre séance de reconnaissance du terrain. Et puis ensuite, au retour, on a perdu quasiment une journée. Après, voilà, c'est... On a fait... Il faut faire abstraction de ça. Ce match au Nigeria, on l'a disputé quand même dans de bonnes conditions. Comme vous l'avez dit, je pense qu'en... En ce bon demi-temps, on est tombé sur une équipe du Nigeria qui a aussi haussé son niveau de jeu et nous posait beaucoup de problèmes. Donc, il y a une forme de logique aussi dans ce résultat. Alors, on revient toujours dans l'avant-match. Quel a été votre discours face à la situation parlant des tracks à celui du voyage ? Qu'avez-vous dit aux joueurs ? De se concentrer sur le match. C'est vrai qu'on a perdu un peu de temps, mais on a dû décaler, on a dû bouleverser un petit peu notre préparation et notre programme. Mais je pense que c'était uniquement un discours de se remobiliser et d'être concentré pleinement sur le match qui nous attendait. Parce qu'on savait que ce sera un match compliqué face à une très belle équipe. Michel, parlons toujours de cette raccasserie que vous avez vécue avant de Wuhan de Raouillo. Quel a été l'impact de tout ce que vous avez vécu sur le jeu proprement dit sur le terrain ? Très honnêtement, ça n'a pas été un gros impact. Parce que c'est vrai que cette veille de match avec cette arrivée tardive que prévu a été préjudiciable, mais les joueurs ont su rester concentrés dans leur programme et dans leur tête. Et ils ont abordé le match, je pense, dans de bonnes conditions. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu sur le premier mi-temps. On a été, je pense qu'on a posé des problèmes à cette équipe du Nigeria. Elle nous a fait souffrir en seconde mi-temps. Mais ça, c'est le scénario d'un match. Alors, Michel Duchuier, avec ou sans tracasserie, on sait que le Nigeria est au-dessus du Bénin. C'est un fait. Est-ce que cela justifierait quand même qu'au bout de l'heure de jeu, vos poulains soient cramés ? On a vu Emmanuel Imourou tenir, on va dire, la hanche, tirer la langue. Cési Danuida également. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, le Nigeria a haussé son niveau de jeu. Il nous a poussé à la faute. Dans cette période où ils ont été plus haut, ils nous ont pressé un peu plus haut. Et on a eu du mal à ressortir les ballons. Donc, on a eu beaucoup de déchets techniques dans ces moments-là. Et en fait, quand on rend trop le ballon à l'adversaire, on ne fait que subir. Il faut courir pour défendre, il faut s'accrocher. Et on n'a pas pu gérer un petit peu et se donner un temps faible sur ce match et casser un peu le rythme du Nigeria jusqu'à leur deuxième but. Alors, que retenez-vous de bon de cette expédition nigériane ? Toujours un peu notre faculté à rivaliser avec les grandes équipes. Je rappelle que le Nigeria a été mondialiste et qu'il a fini le troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est une des toutes meilleures équipes africaines du moment. Donc, on a pu rivaliser avec cette équipe, l'embêter, l'ennuyer, lui poser des problèmes. Et maintenant, il y a une forme de logique, comme j'ai dit tout à l'heure, à ce qu'on s'incline au Nigeria. Maintenant, il y a d'autres matchs. Il y aura un match retour aussi à Cotonou ou à Porto-Nouveau qu'on jouera avec beaucoup de motivation. Michel, est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti la possibilité de partir, d'ouïe avec au moins un point ? On a toujours l'ambition de ramener quelque chose, un point ou trois points. Après, c'est le contenu du match qui nous dicte de savoir si on méritait de prendre un peu ce point ou ces trois points. On a fait un bon début de match, une bonne première mi-temps. Le seul regret que j'ai, c'est ce pénalty qu'on s'aidait juste avant la mi-temps, parce que je pense que ça a changé beaucoup de choses dans le déroulement du match. Qu'on le veuille ou non, ça nous a impacté. Et puis surtout, ça a relancé et mis en confiance cette équipe du Nigeria. Ça l'a empêché de douter encore plus. Et donc, ça nous a compliqué la tâche sur la seconde mi-temps. Donc, c'est dommage, ce pénalty. Je pense que ça a été un fait de jeu, un très important déroulement de la rencontre. Alors, Fabien Pannot fait un grand match au Nigeria. Il est pourtant sujet de critiques sur les réseaux sociaux par les internautes. Mais on le sent souvent concentré sur ces matchs. Seriez-vous un de ses motivateurs ? Je parle avec tout le monde. Je parle avec tous mes joueurs, très régulièrement. C'est vrai que Fabien a été touché par ses critiques. Il s'agissait de lui redonner un peu de confiance et aussi de la motivation pour relever encore les challenges. Ce n'est pas toujours évident d'être pas toujours reconnu à sa juste valeur. Et je pense que je l'ai toujours dit, j'ai deux gardiens qui sont de très bons gardiens. Et on a cette chance au Bénin d'avoir de très bons gardiens. Donc, essayons de les garder tous les deux. Alors, Michel, lorsqu'à une heure du match au Nigeria, vous apprenez que l'effectif passe de 23 à 21, c'est bien cela. Puis, de 21 à 18 joueurs, déjà, vous vous dites que ce n'est pas assez de foutaise, n'est-ce pas ? Je me demande ce qui se passe à la CAF, parce que franchement, en ce moment, c'est en arrivant au stade. Même Garnotement, on n'était pas informé non plus. Et puis, on était parti. L'édition précédente s'est terminée sur des listes de 23 joueurs. C'est même stipulé dans un article. Et quand on arrive, le commissaire nous dit d'abord 21, puis après 18. Après, il a téléphoné à la CAF, mais je ne sais pas. Donc, c'est assez étrange. Surtout que le match contre la Sierra Leone, on le voit à 23. Donc, c'est toujours délicat d'écarter des joueurs qui sont déjà dedans, qui sont prêts à être sur le banc, qui sont concernés. Et de leur dire qu'ils vont aller en tribune, ce n'est jamais un langage qui est facile à tenir. Mais voilà, c'est des décisions qui doivent être prises. Alors, quand vous apprenez la décision de passer à 18 joueurs, vous envoyez trois joueurs dans les tribunes, à savoir Shérif Dinkapo, Melvin Doremus et Marseillen Kupo. On s'attarde un peu sur le cas Shérif Dinkapo que vous renvoyez dans les tribunes. Est-ce que cela voudra dire qu'en l'absence de l'un des deux, un détrônable, un déboulonnable, Fabien Farnol et Saturnais à l'agré, que Marcel Dandino, justement, que vous avez maintenu, passe gardé numéro 3 ou selon le cas numéro 2 ? En tout cas, c'était la vérité sur ce match. Maintenant, je l'ai dit, j'attends une forme de continuité dans les performances aussi chez les gardiens locaux. Je pense qu'il y a du talent. Shérif était avec nous à la Cagne. Je sais qu'il a du potentiel. Marcel Dandino se révèle aussi à travers les performances avec son club sur la scène continentale. Donc voilà, ce sont de bons gardiens. Ce sont aussi des jeunes gardiens. Donc il faut gagner en constance dans les performances. Je pense que c'est dans ce secteur que je surveille. Et qui passe numéro 3 ? Alors, coach, le match du Nigeria a terminé. Les joueurs perdent, je dirais, la journée du lendemain du match. Retour à Cotonou aux environs de 0h. Comment se passe la récupération avant ce match important face à la Sierra Leone ? On a vu notamment Fabien Fanol qui a été grippé et qui n'a pas pu participer à l'entraînement du vendredi d'avant-match. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'était mis à priori dans des conditions idéales en rentrant du Nigeria par un vol affrété, en passant peu de temps dans l'avion et dans les transports. Et puis finalement, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Effectivement, cette journée a été une journée de récupération perdue. On n'a pas pu s'entraîner, faire un décrassage le lendemain, faire une séance d'entraînement pour les remplaçants. Donc, ça a impacté un petit peu notre préparation, c'est certain. Ça a tendu l'année dernière à Michel, le temps passé à Rio, dans l'aéroport ? Bien sûr, parce qu'on est toujours attentif à tous les détails qui font la performance. Donc, forcément, quand ça ne se passe pas bien, je deviens un peu plus tendu. Alors, dans le match face au Nigeria, on a vu, Emmanuel l'a rappelé, Emmanuel Imoro complètement cramé. Mais vous lui faites confiance encore face à la Sierra Leone devant David Kiki. Alors, quelles sont les qualités que vous trouvez à Emmanuel Imoro et que vous ne trouvez peut-être pas chez David Kiki ? Chacun a ses qualités. Ils sont des profils un peu différents. Après, pour l'instant, c'est vrai que je mets Emmanuel Imoro à plus de qualité technique, de justesse technique dans ses transmissions. Dans ses passées, il y a plus d'expérience aussi que peut en avoir David, même si David a un bon capital d'expérience, parce qu'il a déjà eu pas mal de sélections. Et puis, David, avec ses qualités de générosité sur un match, voilà, ils sont tous les deux, ça se tient. Mais après, je fais des choix, j'ai établi une petite hiérarchie. Mais bon, ça aussi, la porte est toujours ouverte pour David. Il a joué beaucoup de matchs. Donc, voilà, ça reste vivant. Michel, j'ai envie de vous poser la question autrement. Vous faites trois matchs amicaux avec David Kiki. Imoro n'est pas convoqué. Et pour le match officiel, David est au bon et vous convoquez Imoro. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Entre-temps, Imoro a retrouvé un club, déjà, même si c'est en sixième division. Mais si on compare le niveau d'expression des uns et des autres, David joue aussi en cinquième division avec la réserve de Brest. Donc, finalement, les écarts en termes d'évolution dans les divisions ne sont pas si conséquents que ça. Et la deuxième chose, c'est que Manu Imoro a joué régulièrement ces matchs et que David avait un peu moins de temps de jeu aussi que Manu avant cette rencontre. Quelque part, est-ce que Michel meurt pour ses incertitudes ? En tout cas, je meurs avec mes convictions. Ce sont mes choix et chaque fois, je les assume. J'ai tort, j'ai raison. Ce sont les résultats qui me donnent tort ou raison, en fait. Mais moi, je dois faire des choix avant et essayer de bâtir l'équipe qui me semble la plus compétitive. Et dimanche, l'équipe que vous avez bâtie, justement, était compétitive. Du moins, elle a remporté la victoire, un but à zéro face au Lyon Star de la Sierra Leone. On va suivre, on va dire, quelques temps forts de la rencontre au commentaire Hospice Métoli ou Zéro Abulai. C'est parti ici au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Ce sont les Lyon Stars qui ont le coup d'envoi de cette rencontre avec Ali Sessey de l'autre côté. Entre deux touches pour les Lyon Stars. C'était un peu loin du ballon. Attention, Prince-Marie. Le 1-2. Prince-Marie. Il va très vite, Prince-Marie. Prince-Marie. Prince-Marie en un contre un. Face à Cédric. Et duel remporté par Cédric. Le premier corner de la partie pour les Lyon Stars. Oui, beau duel, beau duel de Cédric. Il ne sait pas qu'il a regardé le ballon jusqu'au bout. Parce qu'on sent quand même ce joueur, ce joueur serréanaire assez dangereux. Je pense que si le danger doit venir côté serréanaire, ça viendra de là-bas. Il va falloir contrôler ce joueur-là. Mais très très bien défendu la part de Cédric. On dit qu'il ne s'est pas laissé prendre. Le joueur de Clermont-Foot en France. Le corner serréanaire qui va partir. Attention, il faut rester éveillé. On a l'impression que les écrits font une défense de zone sur la foot qui a arrêté. Moi, je pense qu'une défense mixte. De zone et aussi d'un peu d'individuel. Je pense que c'est la modernité. Attention, Jodel Dossou qui récupère. Jodel Dossou, il va vite, il est technique. Il va vite, il est technique, Jodel Dossou. Jodel Dossou, il a dérouté de l'autre côté. Jodel Dossou, la flamme de Jodel. Et l'ouverture du score. Extraordinaire. L'ouverture du score. Vingt-septième minute. Il est technique. Il va vite. Et il ouvre le score plein d'éclair. On l'appelle Jodel Dossou. Extraordinaire, Jodel Dossou. Je pense que ce but va rester dans les annales. Ce but va rester dans les annales parce qu'il l'a construit tout seul. Il a pris un ballon. Un ballon anodien. Depuis son sa moitié de terrain, il a construit le ballon tout seul. Après ce crampot, un vrai crampot, un large pont, je dirais. Il allait tout seul croiser sa frappe et crucifier le gardien Sierra Leone. Je trouve que nous sommes des privilégiés. Des privilégiés d'être ici au centre de chan de Gaulle aujourd'hui pour voir ce but. Un but d'anthologie. Une frappe puissante. C'est l'impute. C'est puissant. Et ça fait un déron pour la découle. Il y a tout ce que nous souhaite. Ça s'appelle de l'ablégation et du talent. Parce que de l'ablégation, parce qu'il était tout seul. J'allais crier, j'allais crier que cette attaque n'était pas assez soutenue. Parce que Jodel Dessou, on le voyait partir avec Jordan Adéotti qui partait de loin pour le soutenir. Ils n'étaient que deux. Mais Jodel Dessou, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas débiné. Il est allé tout seul. Il a terminé l'action tout seul après une course de près de 80 mètres. On a une ligne de Mourou, défendre ses seignons, la poitrine. Mourou. Mounier. Mourou. Jodel, le contrôle de Jodel. Où Stéphane, la frappe peut-être, la frappe, non. Stéphane ! Et l'autre, bon temps ! Là-bas, transversal. Et puis sauve, Mohamed Kamara. Jodel, l'accélération de Jodel. Il va le bouffer. Jodel. La frappe de Jodel. La frappe pulsante de Jodel. Et il est revenu sur le ballon. Jodel Dessou. Jodel, oui. Le centre de Jodel pour Yannick Agamon. Yannick, peut-être le deuxième but d'Égureuil. La frappe de Yannick, mais complètement montée. Et c'est fini. Victoire. Difficile. Laborieuse. Mais victoire des Écureuils. En but à zéro. But inscrit à la 27e minute. Signé Jodel Dessou. Oui, Hospice, victoire difficile, victoire laborieuse. Mais victoire quand même pour les Écureuils du Bénin. Parce que ça permet justement à Michel Lussué, à ses poulains, de prendre trois points. Trois points précieux sans doute dans le classement. On va suivre justement l'avis des joueurs par rapport à la prestation du soir. On a essayé de contenir cette équipe Sierra Leonesse parce qu'ils avaient un black très bas. Et on a essayé de contenir cette équipe, de les prendre de vitesse. Et voilà, ça a payé parce que le coach, il a demandé de les prendre de vitesse. Et voilà, on a tout fait. Et voilà, on a réussi les trois points à domicile. D'abord, je dirais merci au bon Dieu. Parce que le plus important, c'est de gagner à domicile. Voilà, on l'a fait. Il fallait remonter le moral du public véninois pour la course à la canne. Voilà, on a pu le faire chez nous à domicile. Trois points, c'est important quand même. On savait qu'après la défaite face au Nigeria, il fallait qu'on gagne ce soir à domicile face à un adversaire direct. C'est chose faite. On a bien maîtrisé le début de rencontre. Après avoir marqué, on a un peu plus géré. On s'est un peu calmé. On a essayé de garder le ballon. On voyait qu'il ne venait pas de nous presser. Voilà, on a géré. On s'est peut-être un peu fait peur à la fin sur la dernière occasion. Mais voilà, globalement, on a fait un bon match. On a eu l'occasion d'enfoncer un peu plus le clou. Mais on ne va pas faire la fine bouche. On a trois points et c'est très important. J'étais suspendu. J'avais pris un carton rouge le dernier match de la canne. Mais voilà, je suis de retour. Ça fait du bien. Et rien de mieux que de venir et de gagner. Franchement, c'est bien pour l'équipe. Et ça fait du bien aussi personnellement. Je pense que c'était le plus important. On marque après un mi-temps. Ensuite, on a su gérer le match pour l'emporter. On a été solide. On n'a pas pris le but aussi. Et c'est important, je pense, pour la suite de la campagne. Ça fait un moment qu'Aled, il n'est pas là parce qu'il était blessé. On espère qu'il va revenir rapidement. Et en attendant, moi, je suis là. Moi, si le coach me fait jouer, je suis là avec Olivier. On fait le taf. Le but, c'est de ne pas prendre de buts. D'être solide. Et de montrer que voilà, tous les deux, on est jeunes. Et on peut aussi jouer titulaire dans l'axe. Voilà donc la réaction des joueurs certains que vous avez suivi, bien évidemment. Et à présent, on va suivre Michel Vichuet. C'est vrai que vous êtes en plateau. Mais vous allez vous voir dans la télévision tout à l'heure. Là, oui, parce que vous étiez en conférence de presse. On va revivre ce que vous avez dit juste après le match. Parce que justement, l'inspiration du soir n'est pas celle d'aujourd'hui. Eh bien, on va suivre, bien évidemment, votre conférence de presse. On peut toujours mieux faire. Mais vous savez comme moi, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est toujours des batailles, quoi. C'est toujours difficile. Et jouer à cette horaire, ça ne nous aide pas non plus, quoi. Donc, oui, il y a des matchs comme ça où on ne gagne pas avec la manière. Mais l'essentiel, c'est de gagner, de prendre les trois points. Parce qu'à domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Donc, il faut satisfaction d'avoir pris les trois points. Chaque match a sa vérité. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une meilleure qualité la prochaine fois. Tout dépend aussi des conditions dans lesquelles on est. Parce que là, ce n'était pas des conditions pour les deux équipes. Globalement, on a souffert physiquement. Par moments, on a laissé un petit peu trop d'espace à cette équipe de Sierra Leone. C'est capable de déployer du jeu, de mettre le terrain, de ressortir proprement les ballons, de se projeter un peu plus vers l'avant. Au final, on n'a pas été mis en danger de façon outrancière. Il n'y a pas d'action vraiment majeure. Alors que nous, sur la seconde mi-temps, on a deux ou trois occasions très franches. Ça nous aurait permis de finir le match un peu plus tranquillement. Mais on ne peut pas avoir de regrets quand on gagne un match. On a tout le temps envie de mieux faire. Après, si je suis ce soir, ce n'est pas rentré sur le football. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a toujours moyen de mieux faire. Après, c'est vrai que je ne veux pas dire la chaleur aussi avait un petit peu un rôle néfaste dans ce match où il y a la fatigue. C'est vrai que ça fait 72 ans à jouer, on a fait fait un long voyage. Mais après, ce n'est pas une excuse. C'est vrai que le monde a reçu de mon côté aujourd'hui. Mais bon, le plus important, c'est de retenir la victoire parce qu'on savait que ça allait être un match difficile. Donc, voilà, tout ce qui n'a pas été bon, il faut le mettre de côté. Il faut surtout retenir le fait qu'on l'a emporté, même si on était dans la difficulté. Trois points, c'est important. Une belle harmonie, une belle énergie. Il y a des jeunes qui sont réceptifs à tout ce que les anciens sont capables de leur dire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des bons résultats. Même si je pense qu'il y a encore du boulot. Mais bon, je pense que ce qui est important, c'est qu'entre nous joueurs et entre staffs joueurs, voilà, tout se passe super bien. Et c'est ça, c'est ce qui fait qu'on a des résultats. Même dans la difficulté, on arrive à s'en sortir. La stratégie que nous avons voulu utiliser est de jouer en bloc bas pendant les 30 premières minutes parce que nous savions que c'est la période où les écureuils mettraient de pression et joueraient mieux. Après, on savait que ce serait difficile pour eux à cause de la température et l'heure du match. Malheureusement, c'est dans cette période qu'on encaisse. En deuxième partie, on a mieux joué, mais globalement, on a souffert. Toutes les attaques béninoises sont venues de hautes erreurs à nous. Nous avons perdu, c'est vrai, mais je suis satisfait du jeu produit par Mepoulin et c'est ce que je retire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a refaire, on va dire, les Sierra Leone. J'avais dit avant le match que ce ne serait pas un match facile. De fait, comme tous les matchs des éliminators, ce sont toujours des batailles. donc je suis content d'avoir pu battre cette équipe de Sierra Leone parce que c'est un concurrent direct comme je l'ai dit pour la qualification avec les autos, ce sont des équipes qui sont nos concurrents directs et contre lesquels on se doit de prendre des points donc c'est chose faite, c'est une bonne chose de faite dans la course aux éliminatoires l'objectif vraiment avant ces deux journées c'était de prendre les trois points contre la Sierra Leone, si on avait pris quelque chose contre le Nigeria c'était du bonus dans la course à la qualification, mais l'objectif majeur c'était de battre cette équipe de Sierra Leone En clair, au plan comptable il n'y a pas encore de regret ? Non, il n'y a pas de regret le tableau de marche s'établit avec les confrontations essentiellement avec les confrontations contre la Sierra Leone ou les autos on va maintenant, en septembre prochain jouer deux matchs importants contre les autos si on arrive à bien gérer ça on pourrait déjà envisager une qualification maintenant, cette équipe du Lesotho il faut la respecter elle est en progression sur toutes ces dernières années donc la dernière campagne éliminatoire ils ont pris six points ils n'ont pas été battus par le Cap Vert et par la Tanzanie donc voilà, il faut respecter Alors Michel, sur l'ensemble des deux matchs on a senti Cécile Talmeda moins agressif que d'habitude vous le remplacez sur les rencontres alors dites-nous, est-ce que c'était punitif et après avez-vous discuté avec lui pour savoir ce qui n'allait pas ? il y a toujours des périodes dans une saison où il y a des cycles il y a des cycles de forme et puis il y a des cycles où on est un petit peu moins bien et Cécile est un tout petit peu moins bien ça ne veut pas dire qu'il a perdu son football après, quand il y a des périodes comme ça de méforme forcément c'est un petit peu les caractéristiques du joueur qui ressortent, ces défauts qui ressortent un peu et les marges de progression pour celle-ci elles sont dans l'utilisation du ballon dans ses premières passes, dans ses premières relances et immédiatement ça revient donc voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été aussi performant que ce qu'il aurait voulu être même si contre la Sierra Leone ça a été mieux mais voilà, ça ne gâche rien c'est une vérité sur une période dans la saison je pense qu'il reviendra à un très bon niveau j'espère qu'en mars il sera en pleine forme Au niveau des remplacements vous avez préféré Jérôme Bonnois à Maman Seibou que vous avez convoqué qui a joué 0 minutes visiblement la hiérarchie a été bousculée alors quels sont les facteurs qui ont milité en faveur de cela ? Vous savez que Seibou revenait de blessure et que même s'il était prêt il n'avait pas eu de temps de jeu donc le joueur qui avait eu le plus de temps de jeu c'était Jérôme qui était sur une bonne dynamique qui a fait une bonne rentrée contre la Zambie et qui a fait une bonne rentrée aussi au Nigeria donc il y a une forme de continuité sur ce match-là ça ne veut pas dire que je sais que Maman, on compte sur lui il va revenir, il va reprendre du temps de jeu avec son club et en mars ce sera une autre vérité On reste en milieu de terrain en entrant de parler de Steve Mounier quand on prend du point de vue statistique le joueur le plus utilisé en milieu de terrain c'est bien sûr Jordan Adéotti est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour Michel Dussier Jordan Adéotti est indispensable ? C'est un joueur important parce qu'il a une capacité à courir qui est au-dessus de la moyenne il fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts il récupère beaucoup de ballons après nous aussi quelquefois dans l'utilisation, dans le ressorti du ballon il y a un peu quelques déchets techniques mais oui c'est un joueur important dans le dispositif Steve Mounier que vous remplacez vous laissez Michael Coté sur le terrain Steve Mounier on a l'impression que techniquement il y a beaucoup de doutes à son niveau pendant cette période Forcément il ne joue pas en club donc il manque de rythme il manque de sensations donc forcément il y a aussi une petite part de confiance qui s'envole donc voilà tout ça ajouté fait que actuellement Steve n'est pas à son meilleur niveau donc ses difficultés en club on a essayé des paliers il a beaucoup joué sur les matchs amicaux pour justement qu'il ait du temps de jeu après il a fait un match plus d'un match et demi sur ces deux rencontres c'était un petit peu l'objectif au départ aussi ce serait compliqué pour un joueur qui manque de rythme comme ça de tenir deux matchs Est-ce que ce n'est pas possible aussi de le piquer dans son amour propre en le mettant carrément sur le banc ? Je ne pense pas que il a déjà blessé dans son amour propre de ne pas jouer avec son club c'est déjà suffisant ce n'est pas la peine de rajouter au contraire je pense qu'il faut être accompagné le joueur je l'ai dit il faut aussi lui dire qu'on compte sur lui pour la suite qu'il fasse tout aussi pour revenir dans son club qu'il retrouve du temps de jeu parce que s'il a son meilleur niveau c'est la sélection qui gagne donc on est tous derrière lui Alors vous avez discuté avec lui au sujet justement de sa situation en club qu'est-ce que vous vous êtes dit si oui bien évidemment est-ce qu'il y a des bruits de couloir est-ce qu'en Yves il va partir c'est quoi son actualité finalement ? On va voir ce qu'il va se passer sur le mois de novembre et le mois de décembre parce que maintenant en novembre il est bien entamé on va voir ce qu'il va se passer à son retour en club déjà en commençant par aujourd'hui et je pense qu'après il prendra des décisions aussi parce qu'il sait qu'à un moment donné il a envie de jouer donc s'il sent que c'est compliqué pour lui maintenant à Huddersfield il faudra qu'il change mais c'est une décision qui lui appartient Vous semblez comprendre sa situation si je peux me le permettre mais coach dites-nous est-ce que vous qui avez obligation des résultats ne pensez pas à une nouvelle trouvée ? Il y a des joueurs qui sont là il y a Rudy Gested aussi qui est venu dans son temps qui malheureusement aussi lui a s'est blessé après je reste toujours ouvert à doubler, à tripler les postes sur les postes d'attaquants on a quand même du choix parce qu'on a des bons joueurs il y a Rudy, il y a Steve il y a Mika qui peut jouer dans l'axe donc sur le poste d'attaquant de pointe on a quand même des solutions il y a aussi d'autres profils comme celui de Marcelin ou de Segbe Azambo il y a des joueurs qui sont là Alors justement vous parliez tantôt de Mika Mika on sait qu'il a tendance chaque fois qu'il est positionné sur le côté à repiquer dans l'axe c'est un éternel débat on a l'impression que Michel Lussu est constimouni et là c'est clair dans sa tête Mika, s'il doit jouer et jouer sur le côté Oui Pourquoi ? Est-ce que tu veux dire que c'est suffisamment compliqué pour un trentenaire ? Déjà 35 ans mais qu'à le côté jouer sur le côté ça donne beaucoup plus d'efforts C'est vrai mais on s'adapte par rapport à ça d'abord je pense que ce que je donne d'un côté forcément il faut le compenser un tout petit peu je sais qu'il leur apparaît peut-être la même activité sur le plan défensif mais il y a des compensations aussi qui peuvent se mettre en place donc on essaie de jouer aussi là-dessus donc voilà il a fait une très belle canne en étant positionné sur le côté voilà je pense qu'il faut pas se mettre des barrières il y a des moments où aussi moi j'ai connu Mika Poté je l'ai vu débuter il était sur un côté après il a joué dans l'axe j'aimais bien quand il jouait dans l'axe aussi c'est un joueur qui est performant qu'il a montré au cours de ses derniers matchs qu'il était là qu'il avait sa place dans l'équipe parce qu'il a été efficace aussi il nous a permis aussi de revenir au score contre la Zambie donc voilà c'est un joueur qui marque des buts qui a du temps de jeu dans son club qui est performant Jurel Dussoud a été extraordinaire contre la Tiranion dimanche mais avant déjà contre le Nigeria passeur décisif pour Stéphane Cessin il aurait pu marquer la balle de deux buts partout ou peut-être ressortir le ballon toujours pour deux buts partout ce Jurel est-ce que vous avez envie de le voir très souvent ou vous le voyez très souvent comme ça ? D'abord je l'ai félicité pour son match je lui ai dit que c'est le meilleur match que je l'ai vu faire depuis ma prise de fonction parce que c'était un match à Bouty ce que j'apprécie beaucoup chez Jurel c'est sa capacité à aller percuter il ne se pose pas de questions il va jouer les duels ça passe pas mais il y va et puis il a des qualités aussi des habiletés pour passer après sa marche de progression elle est dans le dernier geste la passe décisive le but et là les deux fois ça a été riche parce qu'il fait la différence sur Collins le défenseur du Nigeria et après derrière il met un caviar pour Stéphane et à la finition du deuxième but après une course de 90 mètres il a encore la lucidité et la justesse technique pour sa frappe pour cadrer sa frappe donc voilà le domaine où justement sa marge de progression était là il est en train de franchir des paliers et ça c'est c'est bon pour lui évidemment déjà parce que ça ça peut lui ouvrir d'autres perspectives dans sa carrière de footballeur professionnel et puis c'est bon pour la sélection alors vous faites bien d'évoquer Hospice Métoli le cas Jodel Dossou parce que justement on va dire dimanche dernier il était le plus tranchant des Béninois c'était le poison numéro 1 donc côté Bénin pour les Home Stars on revient sur sa performance dans ces télévents Jodel Dossou tu récupères Jodel Dossou il va vite il est technique il va vite il est technique Jodel Dossou Jodel Dossou il a adhé aussi de l'autre côté Jodel Dossou la fleuve de Jodel est l'ouverture du sport extraordinaire l'ouverture du sport un chef d'oeuvre abouti une course flashée à 27 km heure un rush solitaire une action d'éclat pour illuminer tout un stade Jodel Dossou a sorti l'as de pique un but et une passe décisive en deux matchs l'élié béninois s'est montré décisif dribble percussion centre passe presque tout lui réussissait ce dimanche il est sans doute le héros d'un match où les écureuils n'étaient pas forcément très sereins un moment de moins bien où le génie de l'ancien des requins a tranché c'est clair ce but il ne le doit à personne sinon qu'à son talent le feu foulé a brillé les écureuils ont gagné alors Michel ce rush solitaire de Jodel vous le fait celui-là en entraînement ? en tout cas passer d'une surface de réparation à l'autre ce n'est pas commun c'est vraiment rare et même à l'entraînement ce n'est pas évident donc c'est vraiment une très très belle action une action aussi insolite parce que ce n'est pas des buts qu'on voit tous les jours où il y a toutes les qualités de vitesse et de prise de risque de Jodel il a l'instinct il joue le grand pont sur son défenseur avec ses qualités de vitesse après il prend l'ascendant sur tout le monde et à la finition comme je l'ai dit tout à l'heure ça a été parfait donc l'action modèle pour lui et surtout pour la confiance je pense que c'est quelque chose qui peut lui apporter beaucoup pour la suite alors vous étiez sur le banc de touche quand il creuse le tunnel vous vous dites est-ce qu'il va finir par conclure l'action vous croisez les doigts à l'époque enfin en ce moment là oui on vit le match on est comme vous aussi on se dit on regarde ce qui se passe on voit qu'il y a Jordan qui accompagne aussi de l'autre côté le défenseur qui essaie de couper la relation entre les deux et puis après il rentre dans la surface le défenseur lui laisse un peu trop de marge de manœuvre à mon sens après il ajuste sa frappe donc voilà chapeau Jodel selon vous à l'instant oui il a marqué là le débat ne peut plus se faire mais j'ai comme envie de le faire est-ce que vous pensez qu'il avait fait le meilleur choix en décidant de frapper à l'instant là ah là oui oui parce que le défenseur lui ouvre la porte donc il doit frapper il ne va pas s'entêter à mettre à Jordan que le défenseur est encore sur la ligne de passe donc l'option qu'il a choisie c'était la bonne alors on va un peu quitter je dirais cette action du match on connait bien le potentiel de Marcelin on l'a vu on l'a vu lors du tournoi de l'UFOA vous le ramenez en sélection parce que ça faisait quelques temps que vous ne le convoquiez plus alors il est là quels sont vos projets pour ces jeunes joueurs parce que celui-là de rencontre il a joué 0 minute lui des joueurs comme Anantigiani cette jeune génération quels sont vos projets pour eux mais de les accompagner après Anant a eu du temps de jeu par moments c'est vrai que ce sont des bouts de match mais chaque fois qu'il vient en sélection il retire quelque chose parce qu'il passe une semaine de travail avec les A avec des joueurs qui sont confirmés donc ça leur permet de franchir des paliers et de se rendre un tout petit peu plus confirmé un peu plus fort pour la suite après il ne faut pas bousculer les choses le jour où ils sont prêts il y a la porte qui s'ouvre ils peuvent s'exprimer mais après il y a une réalité c'est celle du résultat donc on fait les choix enfin je fais les choix en me disant les joueurs du moment le contexte du match c'est très important pour moi On a l'impression que Michel n'a pas trop le goût du risque Je ne sais pas vous pouvez dire ce que vous voulez vous pensez ce que vous voulez mais si vous voyez je fais débuter un garçon comme Assogba qui sort du championnat local aussi qui n'a pas d'expérience qui a 19 ans qui joue directement avec Léa il y a Anand que j'ai lancé il y a d'autres joueurs aussi qui ont eu du temps de jeu il y a toujours Est-ce que si un baradier avait un club comme Imou peut-être cinquième ou six individuels est-ce qu'il n'y a pas joué ? En tout cas maintenant Youssouf a posé un pied dans la sélection donc ce qu'il a fait aujourd'hui est intéressant il y a encore des problèmes à faire mais je pense que maintenant qu'il est qualifié avec son enfin avec son club il va avoir du temps de jeu là-bas avec Amiens dans un premier temps avec la réserve mais c'est déjà pour lui quelque chose qui va lui permettre de progresser de franchir des paliers en qualité technique en justesse technique et également sur le plan tactique parce qu'il fait encore quelques erreurs mais comme c'est un garçon qui a envie d'avancer qui est sérieux qui a envie de progresser je suis assez optimiste pour lui pour l'avenir Et justement parlant de Youssouf il n'a pas du tout été épargné en sélection parce que pour sa toute première sélection il se retrouve face à Max Alain Gradel sa deuxième sélection il se retrouve avec Brahim pour sa troisième sélection il se retrouve à des ambiens qui sont super rapides comment est-ce que vous êtes arrivé à le recadrer pour qu'il laisse justement la tête sur les épaules pour qu'il puisse errer ces situations face à des joueurs qui visiblement et manifestement sont plus expérimentés que lui En essayant d'apporter de la confiance pour des jeunes joueurs comme ça qui débutent et qui se trouvent confrontés à des joueurs de haut niveau qui voient régulièrement jouer à la télévision il faut d'abord rassurer les joueurs et les rassurer sur leur capacité à bien faire et après faire en sorte qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes en tout cas et qu'ils ne soient pas inhibés et qu'ils ne soient pas bridés mais Youssouf a su se libérer directement dans les premières 15 minutes ça a été un tout petit peu difficile contre la Côte d'Ivoire mais il est vite revenu dans le match et après je pense que ce match-là lui a servi aussi pour se dire bon ok je peux le faire honnêtement si Youssouf avait eu un bobo dans ce match que ce soit au Nigeria ou ici il devait sortir qui aurait été sa douleur ? La difficulté pour moi c'était que ces deux matchs rapprochés en fait on ne s'est pas entraîné on a fait des séances de récupération entre les matchs et lancer Melvin dans ces conditions-là c'était un petit peu difficile déjà pour un joueur qui vient pour la première fois à la sélection il y a une adaptation qui doit se faire l'adaptation et l'intégration dans le groupe mais également aussi sur le terrain prendre des repères on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler et c'est ça qui me gênait fondamentalement sur ce match-là mais si Youssouf avait eu un pépin je pense qu'il serait rentré sur la fin de match Alors au Nigeria vous avez joué avec je dirais dans l'axe de la défense je dirais une paire expérimentale Nabil et Moutonji alors sur ce match qu'est-ce que vous avez à dire sur Nabil qui je dirais est venu pallier l'absence d'Olivier Verdon et qu'est-ce que vous avez à dire sur la progression du joueur Nabil a des qualités défensives c'est un joueur qui a des qualités dans les duels qui est capable qui est tranchant qui a une présence athlétique aussi qui a un jeu de tête qui est sur le poste de défenseur central aujourd'hui montre des aptitudes au niveau local en tout cas qui en font un joueur aussi qui est au-dessus du lot de par son expérience aussi après voilà par rapport au haut niveau il reste encore perfectible sur cette situation où il doit avoir un petit peu plus de calme et bon le calme et l'expérience ça vient aussi avec la répétition des matchs de haut niveau on apprend aussi sur le tas et on apprend en faisant des erreurs et donc là il y a un domaine encore peut-être où il doit franchir un palier dans la justesse d'appréciation dans les situations la façon dont il va ressortir les ballons aussi il faut qu'il prenne confiance aussi c'est souvent les deux sont étroitement liés alors Nabil Yarrouz a fait quelques matchs maintenant qu'il est appelé en sélection est-ce à dire que c'est fini Junior Salomon en tout cas on essaie de regarder l'avenir j'ai eu une discussion aussi avec Junior Junior a beaucoup apporté à l'équipe nationale parce que c'est un bon défenseur certes il ne va pas très vite il préfère défendre de face que défendre en courant vers son but mais c'est un joueur avec de grandes qualités dans les duels un grand mental quelqu'un qui est toujours au service qui ne dit jamais rien qui est toujours au service du groupe qui se font dans le groupe et je pense que les gens ne sont pas toujours sensibles à tout ça moi en tant que coach et en tant que manager d'un groupe je suis sensible à tous ces aspects là donc voilà maintenant on continue d'écrire l'histoire pour l'instant Junior n'est pas là et je pense que on va regarder devant en clair c'est fort proie qui ne reviennent pas on part sur cette logique là on parlait de Nabil Yarou on a parlé du retour de Verdon est-ce que vous avez senti ce Verdon plus concentré que ce que vous avez eu sur les matchs amicaux oui 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 il était dans son match voilà c'était bon il savait aussi que voilà c'était pas un match amical c'est un match officiel c'était un match important aussi parce que il y a 6 matchs dans les éminatoires d'une coupe d'Afrique il n'y a pas 38 comme des journées de championnat on ne peut pas dire tiens on va se rattraper la prochaine fois non chaque match est un match coupé et je pense que les joueurs sont conscients de ça ils l'ont vécu aussi à travers la dernière campagne des éliminatoires donc il a su se remobiliser se concentrer sur ce match là en plus le fait de ne pas avoir joué au Nigeria d'être avec nous ça fait bouillonner aussi de l'intérieur donc il y avait sûrement beaucoup d'envie chez lui parlons toujours de l'axe de la défense vous avez maintenant on va dire un programme de Riche vous avez on t'en dit vous avez Verdon avec un probable retour de à des noms de Nabil Garou vous aurez vraiment de quoi faire tant mieux il vaut mieux avoir l'embarras du choix que le choix de l'embarras tout mon travail il consiste à doubler à tripler les postes pour justement ne pas être confronté à des problèmes en cas de blessure en cas de suspension et donc tout mon objectif c'est de construire justement cet effectif de l'agrandir de l'élargir en essayant de cibler des jeunes joueurs qui peuvent représenter l'avenir pour la suite donc voilà c'est tout mon travail donc je suis évidemment je suis content quand j'ai un problème de Riche alors coach en milieu de terrain on a généralement du malin à conserver le ballon à l'exception de Stéphane Cesséon qui lui sait si bien le faire on a vu le match par exemple face au Nigeria on a trop vite remis le ballon au Nigerien que comptez-vous faire par rapport à cette situation c'est des contextes un petit peu particuliers là sur le match à partir du moment où l'adversaire nous laisse l'initiative comme ça a été le cas en première minute contre la Sierra Leone et que les joueurs ne sont pas trop sous pression Jordan et Cessé arrivent à s'exprimer Cessé n'a pas eu trop de déchets dans son jeu et dans ses passes c'est vraiment un contexte où à des moments quand l'adversaire monte d'un cran nous met un peu plus sous pression on a du mal à ressortir à ajouter ses premières passes qui nous permettent soit de se projeter rapidement vers l'avant ou soit à un moment donné après sa première passe de pouvoir enchaîner une séquence de passes qui nous permet de nous donner un peu d'air et c'est un secteur sur lequel individuellement les joueurs peuvent progresser et c'est aussi un secteur où il peut y avoir aussi d'autres joueurs qui viennent enrichir l'effectif Michel parlant de milieu de terrain on a Rodrigo Cossi qui n'a pu faire son retour en sélection par manque de temps de jeu en club il y a Arsène Loco qui est du côté d'Aren Clomote et Mappembe c'est un joueur que vous pensez très bien pour l'avoir vu du côté de la Côte d'Ivoire est-ce que vous avez de ces nouvelles du côté du concours ? j'essaie de suivre au maximum ce n'est pas toujours évident d'avoir les temps de jeu avec le Mottema Pembe c'est plus facile pour moi avec la Tunisie ou l'Europe mais avec le Mottema c'est un peu plus compliqué après chaque fois qu'il y a l'occasion d'avoir des vidéos j'essaie de jeter un oeil sur lui qui ne rentre toujours pas dans vos plans jusqu'à présent c'est donc clair pas de la Côte d'Ivoire pour le moment en sélection nationale Michel Lussué dimanche dernier vous étiez dans votre match vous étiez concentré il y a ce que vous avez vu il y a également ce que vous n'avez pas vu parce qu'un match de football c'est toute une dramaturgie et bien Bruno Soaly nous revient ici sur l'intégralité de tout ce qui s'est passé sur et en dehors de la pelouse 11h sous un soleil de plomb l'ambiance aux alentours du stade Charles de Gaulle est annonciatrice d'un événement de taille attendu par la grande masse les premiers supporters font leur apparition et flannent sur l'esplanade du temple du foot de Porte-Nouveau et annoncent la couleur au Sierra Leone loin d'être un terrain conquis à moins d'une demi-heure c'est le grand rassemblement dans quelques heures Béné Sierra Leone sera lancé les supporters dans une longue file d'attente s'impatientent de faire leur entrée au stade une entrée filtrée par le dispositif sécuritaire mise en place pour la circonstance et qui ne laisse aucune chance à ces curieux bloqués au portail dans l'attente d'être dans l'enceinte du stade les supporters donnent un avant-goût de l'ambiance qui va prévaloir pendant le match et quand le bus jaune transportant le 11 national s'annonce les applaudissements accompagnent son entrée les chasseurs d'image ne veulent rien rater de ce moment les Sierra Leone à leur tour arrivent mais dans la grande discrétion sans doute orphelins de leurs supporters les Lyon Stars prennent leur marque dans le vestiaire avant de retrouver la pelouse pour les échauffements dans les tribunes le nombre de supporters ne cesse de grimper le ministre Oswald Omecki ne veut pas se faire compter l'événement le patron des sports béninois et le président de la fédération béninoise de football se donne une accolade chaleureuse signe de la parfaite harmonie entre les deux hommes et leurs institutions côté supporters l'ambiance est déjà sans comble avant même le coup d'envoi débordant d'énergie ils sont si bruyants que même la minute de silence en mémoire de Patrick Jokwe et Bachir Oseni ne peut les mettre sous contrôle pendant ce temps la présence des supporters Sierra Leone une poignée dans le stade est à peine remarquable le coup d'envoi est donné avec la maîtrise de jeu des poulins de Michel Dussué mais pour les supporters le but semble tarder à venir que certains jouent le match dans leur siège toute circulation de balles sur la pelouse est accompagnée par des mouvements de corps ils sont à deux doigts d'être servis mais la première occasion franche est manquée le douzième homme s'indigne dans la débauche d'énergie sous une température de chaleur les 22 acteurs sont appelés au rafraîchissement Jodel Dessau profite de ce moment pour prendre quelques conseils il ne le sait pas encore dans quelques instants il sera remis au devant de la scène 27ème minute la pause rafraîchissement semble avoir fait retrouver au joueur de Hatbeg une deuxième fraîcheur physique sur ce corner Sierra Léonet le TGV récupère le ballon dans sa surface de réparation et traverse le terrain sur toute sa longueur tel un éclair avant de croiser sa frappe le but d'anthologie de Jodel Dessau déchaîne les patients en tribune le ministre des sports le président de la fédération béninoise de football et les présidents de club tombent sous le charme du chef de technique de l'attaquant béninois un but qui redonne le sourire à tout un stade sauf à un seul tellement accroché à la victoire des écureuils qu'il semble craindre malgré le but la réaction Sierra Léonaise le match est plus que jamais captivant en ce moment et même les forces de l'ordre dans la grande discrétion sont devenus véritables spectateurs Michel n'est pas assis il faut assurer les arrières face aux assauts des Lyon Stas dont la présence des remplaçants sur la pelouse semble déranger quelques-uns le stade Charles de Gaulle assistera à un triste spectacle loin d'être de notre siècle c'est la chasse à l'homme qui s'est passé «Au-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la » C'est un spectacle qui oblige le ministre Oswald Domecky a effectué une descente sur les lieux pour apaiser la tension montée entre temps d'un cran. Du pué théâtre qui vaut aux acteurs de ses actes regrettables de bonnes leçons de moralisation. Avec la modernisation du football, c'est inadmissible que nos joueurs se fassent agresser. Ce genre de choses, vous ne verrez ça nulle part dans le football moderne. Non seulement nous sommes africains, en plus nous sommes entre pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes frères et même une famille. Pourquoi agresser des joueurs alors que vous étiez en avance au score ? Et même si vous n'étiez pas en avance au score, vous n'avez pas besoin d'agresser des joueurs. Chaque fois, nous prônons l'unité africaine. La solidarité africaine et c'est dommage de voir de telles choses. Les événements se sont passés au vu et au su de tout le monde et c'est un match qui a été retransmis à travers le monde. Quand vous jouez au foot, votre adversaire n'est pas votre ennemi. Le temps professoral de Célas t'était pour moraliser, justement, bien évidemment, les auteurs de ces adfois regrettables, n'est-ce pas, Bruno Soadi ? Oui, c'était, je dirais, un peu la mauvaise note de cette victoire, malheureusement. C'est arrivé, mais je crois que dans la suite, les autorités ont essayé de rattraper cela. Il y a eu quand même un dîner qui a été organisé avec l'équipe pour essayer peut-être d'apaiser les tensions. Alors, Hospice Metoli, c'est quand même assez hallucinant de voir des images pareilles dans nos stades. Là où ça fait dommage, c'est que ce sont des gens qui étaient à la dernière canne et qui ont vu quand même que sur la main courante, en dehors des photojournalistes et des cadres qui tournent le match en direct, plus personne n'a droit à la main courante. Mais ce sont ces personnes qui sont non seulement sur la main courante, mais qui se permettent tout simplement, sur le vilain luxe, d'aller vers des joueurs, entre griffes et peut-être les agressifs. Ce n'est pas normal, ça ne donne pas une bonne image de notre pays, de notre football. Et je pense que ça doit amener aussi la fédération et le ministère, qui sont les structures qui organisent ces matchs, à prendre encore des décisions plus drastiques pour empêcher tout simplement que la main courante soit envahie pour que coach, joueur et ceux qui sont en position de travail puissent faire sereinement leur travail. Alors Michel, vous étiez sans doute dans les vestiaires, vous n'avez pas eu grand de cette situation. Vous si oui, comment avez-vous réagi quand vous avez appris qu'il y a eu une situation un peu bizarre de la sorte qui se produisait ? Non, c'était confus. Quand je suis sorti, on m'a d'abord dit que les remplaçants, Cyril et Léoné se battaient entre eux, donc ça m'a semblé bizarre quand même. Et ensuite, oui, la vérité s'est faite. Bon, les choses se sont calmées presque. Ce qu'on peut dire évidemment que ce sont vraiment des incidents très regrettables. Comme vous l'avez dit, à la main courante, il ne doit y avoir que des personnes qui ont un badge, qui sont agréées pour être à la main courante. On parle notamment des gens de la sécurité peut-être, et aussi des gens qui font leur métier au niveau des médias. Voilà, c'est un problème récurrent. Il faut vraiment trouver une solution parce que ce problème n'est pas propre au Bénin. Il y en a dans d'autres pays, y compris la Sierra Leone, puisque j'ai eu l'occasion de regarder la vidéo des matchs de la Sierra Leone et leur dernier match à domicile contre le Liberia. C'était la même chose. Il y a des gens qui étaient sur la main courante et il y en a un qui est venu gifler le jus de touche. Donc, c'est quand même sérieux aussi. Les problèmes ne sont pas... Ils existent partout. Et je pense que c'est une vraie prise de conscience. Il faut vraiment dire que la main courante est un lieu sain, interdit à toute personne qui n'a pas sa place ici. Alors, coach, on va laisser de côté ces situations, on va dire, extra-sportives et se concentrer, bien évidemment, sur votre effectif, espérant justement que les autorités administratives vont s'occuper très vite de cette affaire pour que plus jamais, sur la main courante, on ait des personnes qui se baladent à l'emporte de pièce. Oui, parce que tout ce type d'incident va à l'encontre de l'équipe nationale. Si demain, on se retrouve avec un match à jouer à Viclo ou qu'on se retrouve avec un match à jouer sur Terre-à-Nôte, c'est l'équipe nationale qui en paie les conséquences. Je crois que les uns et les autres ont compris la leçon. Les uns et les autres vont prendre alors les décisions qui s'imposent afin que, comme je le dis... On va dire ce texte de patriotisme parce qu'on vous expliquera, non, on veut protéger d'autres équipes, on ne veut pas en griffe parce qu'on croit en certaines choses, on pense protéger les buts. Je pense qu'il faut prier pour son équipe si on croit en quelque chose, mais laisser la pelouse à ceux qui ont le droit à la pelouse. Voilà, il n'y a pas meilleure conclusion, donc, Hospice Métoli, sur ce sujet. Michel, on revient à vous. Bien évidemment, coach, le Bénin ne m'a pas assez de but. Le plus large score, on va dire, un peu avant la Coupe d'Afrique des Nations et jusqu'à maintenant, ça reste le 3-1 face à la Mauritanie. Que comptez-vous faire justement dans ce secteur pour que le Bénin soit de plus en plus prolifique? On travaille. On travaille, ça ne s'arrête jamais. Après, je dirais qu'on a marqué 17 buts en 17 matchs. Un but par match. Mais il faut aussi relativiser, parce que dans les 17 matchs qu'on a eu à jouer, on en a joué 4 à la maison seulement. Et on a joué beaucoup de matchs contre des équipes comme l'Algérie, 3 matchs, contre le Maroc, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria. On n'a pas couï à vos équipes. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on est sensibilisés sur ce point-là. C'est vrai qu'on sait qu'on peut toujours mieux faire. On va continuer à travailler, continuer à essayer de se rendre meilleurs. C'est un axe de travail pour nous, pour la suite, tout en gardant évidemment aussi notre capacité et aussi à rester bien organisés et à embêter nos adversaires. Michel, ce n'est pas tout le même constat que nos autres observateurs et journalistes. C'est que votre équipe frappe très peu en dehors de la surface de réparation. Oui, c'est un domaine sur lequel j'ai beaucoup insisté, même avant le match, sachant que la Sierra Leone allait jouer avec un bloc bas. Et donc, dans ces cas-là, il faut arriver à trouver des espaces là où on peut les trouver, c'est-à-dire sur les extérieurs. Et puis également, dans les prises de risques à mi-distance, parce que dès qu'il y a une fenêtre de tir, il faut l'utiliser. Alors coach, quelle est la situation de David Digla ? Avez-vous des informations sur Charvel Bommet, c'est un tout autre chapitre ? David n'a pas encore pris la compétition. Il a eu une rechite musculaire et donc il a été encore en phase de traitement. Là, aujourd'hui, il a retrouvé l'entraînement. Bon, là, il n'était pas encore dans le groupe ce week-end. Je pense que le coach doit penser qu'il n'est pas encore totalement prêt. Voilà, on espère que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il retrouve toutes ses sensations et qu'il retrouve son meilleur niveau. Après, Charvel et comme Youssouf sont à Amiens, ils sont tous les deux ensemble. Donc, j'ai des contacts aussi téléphoniques réguliers avec le directeur du centre pour avoir des nouvelles et savoir comment ils évoluent. Charvel a commencé à jouer avec la réserve. Donc, voilà, on le suit. Michel, on a l'impression qu'en même parlant de jeunes joueurs en termes de sélection, il y a Ouro Galilou qui avait été, c'est Saint-Anton, pas très c'est gamé. Mais pour cette dernière sortie des écrueils, ces joueurs n'étaient pas là. Est-ce que ça dit qu'il n'y a pas assez de valeur dans le championnat local ? Pourtant, il y a des joueurs locaux qui sont là. J'en ai convoqués plein. Non, je ne crois pas en ça. Je sais que mon discours, il est simple. Je dis toujours entre le niveau du championnat local et le niveau international, il y a un gap, il y a une différence. Après, il s'agit de déterminer selon moi quels sont les joueurs qui potentiellement peuvent avaler cet écart qu'il y a entre les niveaux. Et à chaque fois, je n'hésite pas à donner la chance à des joueurs. Jérôme Bonneau, il était local il n'y a pas si longtemps que ça. Il a montré le chemin aussi parce qu'il est rentré sans complexe dans le match contre la Zambie. Il a fait une bonne impression. Donc là, il y en a d'autres. Vous avez séduit. Oui. Oui, il a montré des choses intéressantes. Il ne s'est pas posé de questions. Il a joué son jeu. Il n'a pas été inhibé. Il s'est vite libéré. Il a fait d'excellentes choses. Chaque fois qu'il est rentré, il a fait des bonnes choses. Alors, Michel, c'est vous qui nous avez déniché Patrick Sejamain. Finalement, quels sont les aspects qu'il doit travailler pour être encore plus performant et pour vous convaincre assez ? Déjà, Patrick Sejamain, c'est un profil de milieu défensif. Donc après, dans mon constitution, mon milieu, j'essaie d'équilibrer un petit peu les postes. Là, il y avait Jordana Dehoti, il y avait Ceci Dalmeda, il y avait également un peu Mama Sebu. Donc voilà, j'ai déjà trois joueurs de ce profil-là. Donc c'est dans la constitution aussi de mon effectif que je fais des choix. Alors, coach, on va aborder le cas des binationaux, des joueurs qui se réclament être entre le BN et une autre nation. Avant, Bruno, de parler de ces binationaux, il y a une actualité, coach, qui a défrayé la chronique. Stéphane Seignan et Marcelin Coucou ne seraient pas mécontents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'ont-ils notifié ? Est-ce que vous en avez parlé ? Seraient mécontents, j'allais dire. Non, je ne sais pas. Je ne lis pas tous les réseaux sociaux. Non, je ne sais pas. Il n'y a rien de particulier. Les gens ont inventé des choses, des histoires à partir d'images. C'est vrai que quand je vais saluer Marcelin, il a les mains sur la tête. Il n'a pas si le visu de suite, mais il m'a serré la main immédiatement. Et puis, concernant Stéphane, je ne sais pas. Je ne vois pas où il y a le problème. Stéphane est sorti dans les arrêts de jeu parce que c'était pour faire un changement, pour gagner un peu de temps et puis faire rentrer un joueur de taille aussi avec Nabil parce qu'on savait que peut-être qu'il y aurait un dernier coup franc. C'était dans ce sens-là que le changement a été fait. Je pense que Stéphane est bien conscient. En tout cas, il n'a rien dit. Alors, comment abordez ou appréhendez-vous les dossiers des binationaux tels que Colin Dagba, Koundé, Florian Haillé, Samson Quignola et Daniel Di David dont certainement vous prenez les informations? La réponse restait longue parce que ce sont cinq cas différents. Après, je pense que j'ai dit en son temps, ce n'est pas demain que Jules Koundé et Colin Dagba vont jouer pour le Bénin. Ils sont déjà engagés dans une course à la sélection avec l'équipe de France. Déjà, une course dans leur club aussi pour se stabiliser. Mais également, ils ont comme objectif pour l'instant l'équipe de France. Donc, je pense que la réponse de leur part, elle viendra plus tardivement. Ce n'est pas pour demain. Concernant les autres, je me suis déjà exprimé aussi sur le sujet. Florian Haillé m'a dit qu'il n'était pas béninois. Daniel Di David, le dossier n'avance pas. La balle est dans son camp maintenant. Si il se manifeste, il n'y a pas de souci. Alors, les villes-là, surtout que vous nous ramenez, soit ils sont en deuxième, troisième division, Maël Senagondien, il a un contrat apprenti avec Dijon, Melvin, Doremus, à 23 ans, il joue en quatrième division. On a l'impression, et les remous commencent par se faire entendre, les murmures se font en grandissant sur le fait que vous nous ramenez des joueurs, on va dire, de seconde zone. Mais, dites-moi s'il y en a qui jouent en Ligue 1 ou en Ligue 2, d'autres. En toute chose, il faut faire face à ce qui est la réalité, quoi. Et ne pas imaginer des choses, ou se dire, bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut savoir de qui on parle. Si j'ai oublié un joueur qui joue en Ligue 1, je fais un mando moral. Franchement, je vous le dis. Donc, voilà, après, j'essaye de concentrer mon attention sur des jeunes joueurs qui évoluent en Europe, des vies nationaux, et qui peuvent avoir une marge de progression et les ramener, les sensibiliser déjà à la cause du Bénin. Si en son temps, on avait appelé Colin Dagba avant qu'il débute au Paris Saint-Germain, peut-être qu'aujourd'hui, il jouerait pour le Bénin. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, quoi. Donc, c'est dans mon sens, dans ce sens-là, que je fais les démarches auprès des jeunes joueurs. Il y a un cas, Tozin Ayi Yegun, sur Wikipédia, un nigérien de nationalité. Il joue au FC Zurich. Il est connu ici au Bénin sous le nom de Agbo. Il manifeste son envie de jouer pour le Bénin. Il semblerait que les autorités de l'époque ne lui fournissaient pas les papiers pour aller en Europe. Donc, il a dû se faire aider par un agent nigérien pour pouvoir immigrer vers la Suisse. Aujourd'hui, il a envie de jouer pour le Bénin. Comment est-ce que vous pensez gérer cette situation ? Tant mieux. Ça veut dire que l'équipe marche bien, qu'elle donne envie à certains joueurs de venir nous rejoindre. C'est une bonne chose. Après, j'ai eu l'information concernant ce joueur qui évolue à Zurich. Je vais le voir, je vais me déplacer, je vais le voir aussi prendre des informations. Il est important aujourd'hui d'être sérieux dans ce que l'on fait. Et quand on est sérieux, c'est monter un dossier qui soit sérieux. Si le joueur a effectivement son certificat de nationalité, parce qu'il a des parents ou des grands-parents en Bénin ou que lui-même est né au Bénin, encore mieux. Il n'y aura pas de souci. Il sera éligible. Il y a un certain quenome à Valenciennes, vous le connaissez ? Vous avez eu des contacts avec lui ? Oui. Justement, qu'est-ce qui en viendra de lui ? Jusqu'à présent, ça va coincé au niveau des pièces qu'il devait récupérer et qu'il n'a pas pu récupérer. Donc du coup, probablement, prochainement, un quenome avec la sélection nationale ? C'est possible ? Pour l'instant, c'est compliqué puisque je dis qu'il n'a pas les pièces. D'accord. Est-ce que vous allez militer justement pour qu'il ait des pièces pour jouer quand même avec la sélection ? Non, il n'a pas les pièces parce qu'il ne peut pas justifier des critères que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire de la nationalité de ses parents ou de ses grands-parents, de l'ancienneté béninoise. Michel, est-ce que ça vous embête d'être à la tête de la sélection nationale sans une DTN ? Ça ne nuit pas dans mon travail. Ça ne m'empêche pas de travailler. Maintenant, je pense que c'est un projet qui est un chantier important et prioritaire pour la Fédération et le ministère des Sports. Merci à vous, Michel Luchier, d'avoir répondu à nos questions. Finalement, demain, vous serez sans doute à Cotonoude pour suivre le match d'Euse-A-E. C'est ça. Voilà, c'est le leader contre un nouveau promu, un match particulier quand même. Et Euse-A-E qui, dans la foulée également, va voyager pour, on va dire, le Maroc pour affronter la renaissance sportive de Berkane dans le cadre de la première journée de la Coupe de la Confédération. Ces universités-là qui, quelque peu, on va dire, manquent de moyens. On aurait-on appris pour cette expédition marocaine ? Écoutez, c'est toujours difficile. Lorsque vous vous qualifiez en Coupe CAF ou en compétition continentale, vous avez trois vols à effectuer, donc c'est toujours beaucoup d'argent. Il faut faire voyager toute une délégation, on sait combien coûtent plus ou moins les billets d'avion. C'est beaucoup d'argent, donc c'est le moment d'appeler tout le public. J'ai l'habitude de dire qu'en ce moment, Euse-A-E n'est plus un corps quelconque de l'habitant. C'est un ambassadeur béninois, donc il faut que les gens mettent la main à la poche pour pouvoir rendre la mission possible. Merci Bruno, votre couture est entendu. Je crois que les uns et les autres vont aider Euse-A-E dans cette mission pour qu'ils puissent nous faire rêver comme ils le font déjà. Si bien, Michel, merci d'être passé sur le plateau de la télévision nationale. Je n'oublie pas, tout à l'heure, la prolongation, vous aurez des cours de pétanque avec Hospice Métoli. Hospice, merci d'avoir été là, Bruno Soali. On va monter avec vous également sur les rôleurs. Merci à notre réalisateur du jour, Shérif de Souza. Cette émission a été préparée, réalisée par l'ensemble de la division des sports de la télévision nationale. Merci à Euse-A-E qui est resté dans les coulisses. Au revoir et ne décrochez surtout pas juste après nous. Il y a le journal télévisé avec la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada